La transformation a commencé subtilement, avec une série de petits changements survenant plus fréquemment. J'étais marié à Jane depuis 15 ans à ce moment-là. Elle avait 37 ans, et j'en avais 42. Si vous m'aviez demandé alors la qualité de notre mariage, j'aurais affirmé avec confiance sa solidité. Cependant, j'étais un individu décontracté avec des attentes modestes de la vie. Je m'appelle Zachary Scott Taylor, mais tout le monde m'appelle Zach. Je trouvais de la joie dans les plaisirs simples de la vie. Regardais en rafale mes émissions préférées, me plonger dans un bon livre et passer du temps de qualité avec Jane et les enfants. La cuisine était une autre de mes passions, semblable à une expérience de chimie où je mélangeais des ingrédients et attendais avec impatience les résultats. Sans vouloir me vanter, mes créations culinaires étaient généralement appréciées par Jane et nos enfants, Jim, 10 ans, et Alice, 8 ans. J'étais certain de mon amour pour ma famille et de leur amour pour moi. Ce contentement était tout ce que je désirais de la vie. Certes, le travail pouvait être frustrant parfois, et j'aurais aimé que nous puissions nous offrir plus de vacances. J'avais même espéré convaincre Jane d'aller camper et pêcher, mais j'avais depuis longtemps abandonné ce rêve. Ma priorité était de maintenir l'harmonie dans notre vie familiale, cédant souvent aux préférences de Jane. Avant que les changements ne commencent, c'était des problèmes mineurs, choisir les vêtements des enfants, sélectionner les couleurs de peinture pour la maison, choisir les meubles, décider des émissions de télévision, bien que le magnétoscope ait facilité ce problème particulier, et choisir les restaurants. Certaines choses m'agaçaient légèrement, comme être toujours celui qui faisait les courses, mais Jane s'occupait de la plupart du linge, donc ça s'équilibrait. Je cuisinais la plupart des repas, mais elle nettoyait la cuisine, bien que pour une raison quelconque, les sols soient devenus ma seule responsabilité. Mais quand il s'agissait de jardinage et de petites réparations, c'était complètement mon domaine. Il n'y avait pas de partage des responsabilités ici. C'était un travail d'homme, mais les tâches ménagères étaient devenues un travail pour nous deux. Mais comme je l'ai dit, j'étais assez heureux, et il y avait beaucoup de moments de pure joie lorsque les enfants et moi nous amusions ensemble, jouant et profitant. Ou quand je trouvais un excellent livre de fantaisie et que je pouvais m'y plonger et oublier la réalité pendant un moment. Mais avez-vous remarqué que je n'ai pas mentionné le sexe parmi ces moments de joie ? Oh oui, il y a eu des moments dans les cinq premières années de notre mariage dont je me souviens avec plaisir. Mais après avoir eu des enfants, nous avons commencé à en faire moins. Le premier petit changement que j'ai soudainement remarqué concernait les finances domestiques et les opérations bancaires. Nous avions un compte joint sur lequel nos salaires étaient versés. Elle avait un chéquier et j'avais un chéquier. C'était avant les ordinateurs et Internet, donc nous devions nous informer mutuellement chaque fois que nous écrivions un chèque pour pouvoir l'enregistrer dans le registre et connaître le solde du compte. Ainsi, nous n'émettions pas de chèques imprévus. Mais soudain, Jane a commencé à oublier de me signaler certains chèques, ce qui a entraîné plusieurs chèques sans provision pour lesquels nous avons dû payer une forte amende. Cela m'a contrarié car c'était de l'argent que nous aurions pu dépenser autrement. Nous n'étions pas pauvres, mais pas assez riches pour payer des amendes tous les mois. Sans parler de l'impact sur notre code de crédit. Pour une raison quelconque, Jane ne pensait pas que c'était un gros problème. Elle était fâchée que je sois en colère contre elle pour de telles bagatelles. Oui, des bagatelles qu'elle ne pouvait s'empêcher de répéter. Finalement, j'en suis arrivé au point où, quand elle était sous la douche ou endormie, je fouillais dans son sac pour vérifier son registre de chèques. Cela a résolu le problème des chèques sans provision, car je connaissais désormais notre solde et je transférais de l'épargne si nécessaire. Le problème de ses dépenses restait entier. Je lui demandais pourquoi un chèque était fait à un restaurant inconnu, elle répondait qu'elle déjeunait avec des collègues. Je trouvais un reçu d'un magasin, elle disait ne pas se souvenir, juste des vêtements nécessaires. D'autres chèques étaient libellés en espèces pour de l'argent de poche, sans explication sur son utilisation. Des réponses vagues qui n'expliquaient rien. Puis les premiers signes y sont apparus et Jane a commencé à retirer de l'argent liquide au lieu d'écrire des chèques. Elle disait que c'était plus facile de payer en espèces. Je pouvais encore suivre le solde car elle notait les retraits dans un registre, mais je n'avais plus aucun moyen de savoir à quoi elle dépensait cet argent. Ensuite, j'ai obtenu un nouveau travail et les problèmes d'argent sont devenus moins importants. Je faisais quelque chose que j'aimais avec des gens que j'appréciais, cerise sur le gâteau, j'ai eu une augmentation de 600 dollars par mois. J'étais plus heureux que jamais et je profitais vraiment de la vie. Il semblait que je gagnais enfin plus que Jane ne pouvait dépenser. Mais alors est survenu le prochain petit changement. À son 38e anniversaire, Jane a commencé à paniquer car elle approchait de la redoutable quarantaine. Bien sûr, j'étais déjà passé par là, donc ce n'était pas un gros problème pour moi. La vie continue, vous savez. Mais Jane, dans son style unique, a décidé de s'offrir un cadeau d'anniversaire. Bien sûr, sans me consulter, même si elle aurait besoin de mon aide. Elle s'est inscrite à un club de remise en forme à quelques kilomètres de chez nous et voulait établir un programme pour s'y rendre au moins trois fois par semaine. Il faut comprendre que je trouvais toujours Jane extrêmement attirante. Son visage était bien conservé et je pensais qu'elle paraissait quatre ou cinq ans de moins que son âge réel. Certes, elle avait pris onze kilos depuis notre mariage et ses seins n'étaient plus aussi fermes. Elle était toujours superbe habillée et vraiment belle sans vêtements. Disons simplement qu'elle m'excitait toujours quand je la regardais. Mais Jane était persuadée qu'elle avait l'air vieille et laide. J'ai été un peu choqué quand elle m'a simplement annoncé que c'était déjà décidé et qu'elle s'était déjà acheté un abonnement de six mois. Mais après y avoir réfléchi une minute ou deux, j'ai dit que c'était génial, que je pourrais moi-même perdre sept kilos. Je vais me joindre à toi et on pourra s'entraîner ensemble. Non, 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 mauvaise idée. Elle allait y aller au moins deux fois par semaine et quelqu'un devait rester à la maison avec les enfants. Devinez qui ? Cela m'a un peu déconcertée. Elle agissait comme si elle ne voulait pas de moi dans les parages. Qu'est-ce que c'était ? L'avais-je offensé d'une manière ou d'une autre ? Mais comme je l'ai dit, la vie continue et j'ai accepté. Bon sang, j'adorais être avec les enfants. Ce n'était pas un gros fardeau, il semblait juste que de plus en plus souvent, Jane n'était plus incluse dans nos activités familiales. Alors pendant qu'elle était au club de remise en forme, si le temps était beau, j'emmenais les enfants au parc et nous jouions sur l'air de jeu. Parfois, nous lancions une balle ou un frisbee. Et chaque fois avant de rentrer à la maison, je les obligeais à marcher avec moi pendant une demi-heure d'affilée. Comme ces sorties au parc prenaient beaucoup de temps le soir, j'ai commencé à cuisiner des repas moins complexes avec des ingrédients plus légers et des temps de cuisson plus rapides. Je suis devenu le roi des sautés et des salades. Parfois, nous nous arrêtions à l'épicerie en rentrant et achetions une salade de dinde. Une fois que les enfants ont surmonté leur réticence initiale à quitter la télé et les jeux vidéo, je pense qu'ils ont vraiment commencé à attendre nos sorties avec impatience. D'une manière ou d'une autre, nous arrivions toujours à rentrer avant Jane. Elle arrivait à 21 heures, disant qu'elle passait du temps dans le jacuzzi et le sauna après l'entraînement, puis prenait une douche. Cependant, elle passait plus de trois heures à la fois au club. Je dois admettre qu'elle perdait du poids. Elle se pesait le week-end et nous faisait tous venir pour la féliciter de son bon travail. Pendant les deux premières semaines, elle a perdu trois kilos par semaine. À la troisième semaine, elle n'avait perdu qu'un kilo et était en colère. Elle a dit qu'elle allait engager un entraîneur personnel pour un mois ou deux pour l'aider à continuer à perdre du poids. Encore une fois, aucune conversation avec moi pour savoir si nous pouvions nous le permettre ou si, chérie, ce serait acceptable. Non, c'est ursi, Jane faisait ce qu'elle voulait sans permission. Un entraîneur personnel, soit dit en passant, coûte 1,40 euro par séance. Oui, ne t'inquiète pas, Jane. Je peux toujours gagner plus. À la quatrième semaine, elle avait de nouveau perdu trois kilos et a dit. Tu vois, chérie, ça en valait la peine, comme je l'avais dit. Ça en valait peut-être la peine pour elle. Comme je l'ai dit, j'étais satisfait de son apparence avant. Et, curieusement, je suis aussi monté sur la balance. Sans payer un centime à qui que ce soit, j'avais perdu quatre kilos ce mois-là, seulement un de moins qu'elle. Il m'a suffi d'un peu d'exercice aérobique et de surveiller mes calories pendant un moment. Les enfants avaient aussi l'air en pleine forme. Ils étaient toniques et avaient des petits corps musclés et élancés avec une énergie apparemment illimitée. À la cinquième semaine, elle n'avait perdu que deux kilos. Elle ne comprenait pas. Elle était allée au club quatre fois cette semaine-là et, selon elle, avait plus à perdre. C'était peut-être à cause de la glace qu'elle mangeait tard le soir après être rentrée à la maison. Je savais que si je faisais allusion à cela, j'entendrais beaucoup de mécontentement, alors je suis resté silencieux. Moi aussi, j'apprenais à m'harmoniser avec la nouvelle Jane. Mais cela demandait de plus en plus d'efforts. Nous marchions sur des oeufs et il semblait que nous pouvions nous noyer à tout moment. Le prochain petit changement est survenu à la sixième semaine. Soudain, j'ai remarqué que Jane commençait à se coucher plus tard que d'habitude. Je m'endormais dans le lit et j'entendais la télé jouer dans le salon. Jane enregistrait toujours le feuilleton sur un magnétoscope et le regardait quand elle rentrait à la maison. Mais maintenant, elle enregistrait trois feuilletons et les regardait chaque soir comme un zombie après avoir mangé son gros bol de glace. Mais le vrai choc a été qu'elle s'est pesée ce samedi-là et avait perdu deux kilos et demi en une semaine. Comment diable cela s'était-il produit ? Je savais, pour l'avoir lu, qu'un kilo et demi à un kilo trois quarts était le taux maximum auquel on pouvait perdre de la graisse. Peut-être avait-elle simplement perdu beaucoup d'eau. Naturellement, Jane était ravie et prévoyait de continuer avec un entraîneur personnel, à qui elle attribuait tout le mérite. Quand j'ai demandé combien d'argent elle avait déjà dépensé pour un entraîneur, Jane s'est de nouveau fâchée et a dit pourquoi cela importait-il. C'est son argent de son travail et elle le dépensera comme elle le veut. Eh bien, si elle utilisait un entraîneur à chaque fois, c'était quatre fois par semaine à 40 dollars la séance, ce qui fait 160 dollars par semaine. Elle ne gagnait que 770 dollars toutes les deux semaines. Pour autant que je puisse en juger, elle dépensait déjà chaque centime de cette somme et plus encore en vêtements, chaussures, dîner avec ses amis, et les cosmétiques coûteux dont elle avait besoin pour paraître jeune. Mais reste silencieux, tais-toi, et peut-être que tu auras ce que tu veux. À partir du moment où j'ai commencé à me coucher avant elle, je n'ai pas eu de relation sexuelle de toute la semaine. En fait, à bien y réfléchir, nous n'avons rien fait depuis trois semaines. Pas étonnant que je sois à cran. Les choses ne se sont pas améliorées cette nuit-là quand j'ai essayé d'initier quelque chose au lit et que je n'ai encore une fois pas réussi à la détacher de la télé. Maintenant, je commençais à m'énerver. Nous avions tous les deux meilleures mines, plus d'énergie, et je n'arrivais pas à avoir de relation sexuelle. Le lendemain matin, je me suis réveillé à six heures comme d'habitude. C'était dimanche et je savais que Jane ne se lèverait pas avant midi pour rattraper toutes les heures de sommeil qu'elle avait perdu à regarder des feuilletons. Le jour suivant, les enfants n'avaient pas école à cause d'une formation des enseignants et j'avais déjà pris un jour de congé pour être avec eux. D'accord, pensais-je. Elle faisait toujours ce qu'elle voulait sans me demander, alors aujourd'hui, ce sera à mon tour. J'ai rapidement réveillé les enfants et leur ai dit de s'habiller en gens, t-shirts et baskets. Puis je leur ai donné un des sacs de sport de leur mère et leur ai dit d'emballer maillot de bain, deux shorts et deux t-shirts avec les sous-vêtements assortis. Pourquoi, papa, où allons-nous, ont-ils demandé. Aujourd'hui, mes enfants, nous allons au lac, louer une maison, et ensuite nous allons pêcher, nager et nous amuser. L'idée leur a plu et ils ont commencé à se préparer rapidement. J'ai sorti le frigo portable et les rempli de bouteilles d'eau, de soda, de jus et de glace. Puis j'ai fait mes bagages, rassemblé tout mon matériel de pêche, et nous avons pris la route. C'était environ trois heures de route et si nous roulions sans nous arrêter, nous y serions vers neuf heures. Mais nous étions en vacances, alors je n'étais pas pressé et nous nous sommes arrêtés dans un café au bord de la route pour prendre un bon petit déjeuner avant de continuer notre chemin. La circulation était très fluide et nous avons passé un bon moment sur la route, arrivant au chalet au bord du lac vers 9h30. J'étais venu ici il y a de nombreuses années avant de me marier. Tout avait changé au-delà de toute reconnaissance. Tout avait été complètement refait et modernisé. Il y avait toujours des chalets en bois mais maintenant ils étaient faits d'un beau pain clair et comportaient deux chambres avec une salle de bain avec une grande douche à l'italienne et un très grand espace combiné salon et salle à manger. Tout avait une ambiance campagnarde mais était magnifiquement réalisé et disposé de tous les équipements modernes. Visiblement, cet endroit avait été conçu en pensant au loisir en famille. L'une des chambres avait un lit king size et l'autre deux lits superposés, pouvant accueillir quatre personnes. Devinez qui a eu le grand lit ? J'étais reconnaissant en regardant autour de moi qu'il n'y ait ni télévision, ni chaîne I-Fi, ni radio. Oui, le calme et la tranquillité. Faisons quelque chose de différent. Après tout, il y avait un magnifique lac là-bas. Voyant à quel point tout était bien organisé, j'ai décidé d'en profiter. Nous resterons deux nuits. Les enfants et moi pourrions simplement prendre un jour de congé maladie mardi. Après m'être enregistré à l'accueil, j'ai reçu un plan de l'endroit et nous avons commencé à explorer. Les enfants étaient tellement excités que j'ai dû passer un moment à essayer de les calmer un peu. Le complexe avait un pavillon avec dix chambres à louer et environ vingt chalets dispersés ici et là. La plupart des chalets étaient de la même taille que le nôtre, mais il y avait cinq ou six chalets à deux étages un peu plus grands. Il y avait une grande piscine près de l'accueil, ainsi qu'une zone de baignade clôturée sur le lac, avec une grande plateforme flottante sur des pontons au milieu. À côté de la zone de baignade se trouvait un ponton de pêche qui s'avançait de dix-huit mètres dans le lac. Il y avait des rambardes, des bancs en bois et des lanternes pour la pêche de nuit. Plus loin, sur une petite péninsule, il y avait une marina où l'on proposait des bateaux à louer et des appâts pour la pêche. Nous sommes revenus du lac par un chemin différent et sommes passés devant un grand terrain de jeu avec des filets de volleyball et de badminton. Il y avait même un terrain de softball avec des bases et des arrêts. Et juste avant de revenir au pavillon, il y avait une petite aire de jeu sablonneuse avec des balançoires, un toboggan et un fort d'escalade en bois. Les enfants ont commencé à jouer immédiatement et je pouvais voir qu'ils s'occuperaient joyeusement pendant une heure ou plus. Pendant ce temps, je suis allé à l'accueil et j'ai appelé à la maison avec leur téléphone. Il était déjà onze heures et j'ai pensé que Jane devait être réveillée maintenant. Malheureusement, elle était furieuse quand je lui ai dit où j'étais et que nous ne serions pas de retour avant quelques jours. J'ai simplement laissé ses paroles entrer par une oreille et sortir par l'autre. Oui, c'est ça, comme si elle se souciait vraiment de l'endroit où nous étions et de ce que nous faisions. Elle s'est juste énervée parce que je ne m'étais pas inclinée ou que je ne lui avais pas demandé la permission d'abord. Eh bien, va te faire voir, votre majesté. J'étais tellement en colère que je me fichais qu'elle aime ça ou non. Quand elle fut à bout de souffle et qu'il y eut une pause, je lui ai rapidement donné le nom de l'endroit, leur numéro de téléphone, notre numéro de chalet et l'itinéraire pour y arriver. Je lui ai alors dit qu'elle pouvait venir nous rejoindre. J'ai mentionné le leaking size en disant qu'il y avait largement de la place. Eh bien, elle ne pouvait pas dire grand chose maintenant, mais elle ne voulait pas faire de randonnée. Je m'amusais à lui en parler, alors je l'ai rassuré en disant qu'il n'y avait pas de camping ici et que ça ressemblait à un très beau motel avec toutes les commodités. Maintenant, elle devenait défensive et un peu agitée, et elle a battu en retraite en marmonnant des excuses. La principale était qu'elle ne pouvait pas se permettre de manquer un seul entraînement au club de gym. Je parie que j'ai toujours aimé les femmes qui avaient des priorités claires. Donc, une fois cette tâche accomplie, j'ai rassemblé les enfants et nous sommes allés au restaurant situé sur le domaine de la station. Un très bel endroit dans son propre bâtiment en rondin avec de jolies décorations de style rustique. Nous avons mangé des hamburgers et des frites, et les enfants ont adoré. Après cela, j'ai insisté pour que nous retournions au chalet, que nous rangions nos affaires et que nous nous allongions pour lire pendant environ une heure. L'une des choses que j'essayais de faire en passant plus de temps avec mes enfants était de les intéresser à la lecture. Rien de lourd, juste des livres pour enfants amusants. Mais je savais qu'une fois qu'ils se mettraient à la lecture, cela deviendrait une habitude pour la vie qui leur serait très bénéfique. Je ne pensais pas être si fatigué ou avoir sommeil, mais la chose suivante dont je me souviens, c'est que les enfants me secouaient en se plaignant qu'ils voulaient aller nager. Alors, décidant de jouer avec leurs petits esprits, j'ai parlé d'une voix basse et rauque en disant, « Ne savent-ils pas qu'il ne faut pas réveiller un ours quand il essaie d'hiberner ? » Puis j'ai bondi très rapidement, j'en ai attrapé un de chaque main et je les ai jetés sur le lit. Ensuite, l'ours est devenu un monstre chatouilleur et ils ont ri aux larmes. « Bon sang, j'étais le gros ours, le mâle alpha, je décidais de ce que nous devions faire. Alors oui, allez mettre vos maillots et allons nager. » Les seules personnes à la piscine étaient une très jolie jeune femme blonde et ses deux enfants. Je me suis présenté pendant que les enfants couraient dans la piscine en criant et en hurlant. Elle s'appelait Marcia et était la fille des propriétaires de la station. Elle a dit qu'elle était séparée de son mari et qu'elle essayait de décider si elle devait demander le divorce et qu'elle vivait actuellement dans la station. Je ne voulais pas entrer dans les détails de leurs problèmes, mais j'ai appris qu'elle avait 27 ans et que ses enfants avaient 4 et 5 ans. Elle s'était mariée à 19 ans et il était son amour de lycée. Alors que je lui racontais les détails de ma triste histoire, je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Bon sang, elle était jolie. De beaux cheveux blonds naturels et longs, des yeux bleus foncés et un corps à tomber dans un bikini jaune. Elle mesurait environ 1m60 avec de longues jambes élancées. Elle ne semblait pas gênée par mon regard errant et arborait un sourire entendu. C'était le genre de fille qui savait toujours qu'elles étaient attirantes pour le sexe opposé et habitué à l'attention. Mais en discutant un peu plus, j'ai réalisé qu'elle n'était pas du tout arrogante et qu'elle avait en fait une personnalité agréable, douce et gentille. Nos enfants semblaient aussi très bien s'entendre, ce qui était inhabituel. Mes enfants s'adaptaient à leurs jeux et leur montraient des jeux comme plongée pour récupérer une pièce au fond de la piscine et se lancer un ballon de plage. Ils prenaient grand soin des bébés et essayaient de ne pas les laisser tomber dans l'eau profonde. Dans l'ensemble, ma petite famille a passé une journée fabuleuse à la piscine et était un peu fatiguée quand nous sommes retournés au lodge pour nous laver et nous préparer pour le dîner. Après une bonne douche, nous nous sommes tous allongés sur mon lit et nous nous sommes endormis profondément. Cette fois, je me suis réveillé le premier et j'ai remarqué que le soleil était bas dans le ciel et commençait à se coucher. En regardant ma montre, j'ai été choqué de voir qu'il était 19h30. Waouh, j'ai dormi plus que je ne l'ai fait depuis longtemps et honnêtement, ça m'a fait vraiment du bien. Après que tout le monde se soit lavé, nous sommes allés au restaurant. Et donc, quand nous sommes entrés, la première chose que nous avons vue était Marcia et ses enfants assis à une table du côté opposé. Elle nous a vus aussi et nous a fait signe. Le timing était parfait, ils venaient d'arriver et nous ont invité à les rejoindre. Marcia était encore plus belle dans une charmante petite robe d'été qui mettait en valeur ses jambes et la faisait ressembler à une jeune fille. Bon sang, elle était une jeune fille. 27 ans me semblait jeune. Nous avons repris là où nous nous étions arrêtés à la piscine. Tout le monde semblait très bien s'entendre. Les enfants parlaient de ce dont les enfants parlent et Marcia et moi parlions de ce dont les enfants parlaient. Enfin, de temps en temps, nous réussissions à avoir une petite conversation d'adultes entre nous. Surtout après avoir commandé et que les enfants aient décidé d'aller regarder tous les animaux empaillés et les poissons accrochés au mur du fond. Alors Marcia, tu ne trouves pas que c'est merveilleux ici près du lac ? Je suis jaloux que tu puisses y vivre tout le temps. Je sais, Zach, je me sens juste seul après un moment. J'ai ma mère et mon père et quelques membres du personnel avec qui je suis ami, mais ce n'est pas la même chose que de vivre une vie normale. Je suis ici depuis deux mois maintenant et je sais que je dois prendre des décisions et aller de l'avant. C'est tellement difficile. Eh bien, voilà. Échangeons-nous maintenant nos chagrins familiaux ou gardons-nous une certaine distance entre nous ? Marcia, si vous me permettez de demander, que s'est-il passé entre vous et votre mari ? Oh, la bêtise habituelle. Je l'ai surpris en train d'avoir une liaison avec l'une des filles avec qui il travaille. Jack est avocat dans un grand cabinet et ils ont beaucoup de jolies jeunes filles qui y travaillent et qui adorent l'argent. Oh mon Dieu, ce type n'a pas l'intelligence pour être un très bon avocat. Que voulez-vous dire, Zach ? Eh bien, elle est l'une des femmes les plus belles, sexy et douces que j'ai jamais rencontrées. Ajoutez à cela de merveilleux enfants qui adorent clairement leur mère et qu'elle adore, et puis ajoutez encore un peu de crème fouettée par-dessus. Les beaux-parents possèdent un endroit comme celui-ci. S'il fait quelque chose qui met cela en péril, ça montre non seulement un manque d'intelligence, mais aussi un manque de maturité, de bon sens et de bien d'autres choses. Mon Dieu, je la trouvais belle avant, mais maintenant elle a souri d'une manière qui semblait rayonner de l'intérieur et l'endroit s'est illuminé comme par une journée ensoleillée. Son mari doit vraiment être un idiot. Zach, merci. J'étais un peu déprimée et c'est agréable d'entendre que quelqu'un pense que je compte pour un homme. Je suis sûre que votre femme est ravie quand vous lui dites des choses comme ça. Voilà, une ouverture dans la triste histoire de mon mariage. Marcia m'a mis tellement à l'aise qu'avant que je m'en rende compte, je lui racontais toute l'histoire, y compris depuis combien de temps nous n'avions pas fait l'amour. J'ai baissé les yeux vers la table en racontant tout cela et quand j'ai finalement relevé le regard, j'ai vu ses grands yeux bleus, pleins de compassion et d'empathie. Zach, avez-vous déjà pensé qu'elle pourrait être comme mon mari et avoir une liaison ? Bingo, une lumière s'est allumée dans ma tête occupée. Je n'y avais jamais pensé avant, mais maintenant tout s'emboîte. Bon sang, vous avez raison, tout colle vraiment. Je ne faisais que suggérer, Zach, ne tirez pas de conclusions hâtives avant d'en être sûr. Je vais vous dire comment je l'ai découvert. Il existe ces petits enregistreurs micro-cassettes à activation vocale que vous pouvez acheter chez Radio Shack. Ils ne commencent à enregistrer que lorsqu'il y a du son. Vous pouvez en cacher un dans votre chambre, un près des téléphones et même un dans sa voiture si vous pensez qu'elle pourrait parler à quelqu'un là-bas. Vous pourriez aussi trouver quelqu'un pour garder les enfants et la suivre quand elle va à la salle de sport. Il serait préférable d'engager un détective privé, mais ils sont chers et sachant combien il en coûte pour élever deux enfants, je doute que vous puissiez vous le permettre. Eh bien, Marcia, tu m'as certainement donné matière à réfléchir, même si je ne le voulais pas. C'est tellement déprimant de penser que tu pourrais avoir raison. Pour une raison quelconque, je l'aime encore. Je voudrais simplement que tout soit comme avant. En fait, j'aimerais que les choses soient meilleures qu'elles ne l'étaient, mais maintenant je réalise à quel point elles peuvent empirer. Crois-moi, Zach, je comprends ce que tu ressens. Les mêmes pensées me traversent l'esprit depuis que je l'ai découvert. Je pense que j'aime encore mon mari Brian aussi, mais beaucoup de dégâts ont été causés, et j'ai besoin de beaucoup de temps pour guérir et gérer ça intelligemment. Mais assez de ces discussions déprimantes. Ce soir, après 21h, ils vont enlever quelques tables et chaises pour faire place à la piste de danse. Ensuite, un petit groupe de country western arrivera à 22h et jouera jusqu'à 1h du matin. J'adore danser et je n'ai pas pu le faire depuis longtemps. Me ferais-tu l'honneur de danser avec moi ce soir ? Mes parents ont une maison de 5 pièces à 1 km d'ici et seraient ravis de s'occuper de tes enfants pour nous. Ils pourraient y passer la nuit et tu pourrais venir les chercher demain matin vers 9h, puis nous pourrions aller en ville ensemble et prendre le petit déjeuner. Que penses-tu de cette proposition ? Ça te semble bien ? C'était vraiment le cas et nous avons fait des plans pendant le dîner. Les enfants étaient excités à l'idée de la soirée pyjama et les enfants de Marcia avaient hâte de leur montrer leur chambre et tout leur jouer. Nous sommes donc retournés au chalet, avons préparé un petit bagage pour la nuit pour les enfants, puis nous sommes dirigés chez les parents de Marcia. Ils se sont avérés être des gens très sympathiques et semblaient vraiment impatients de passer la soirée avec les enfants. Marcia est sortie de sa chambre et a enfilé des bottes, un jean et un t-shirt. Elle était vraiment superbe. C'était le genre de femme qui aurait l'air bien dans n'importe quelle tenue et encore mieux sans. Marcia a dit à ses parents qu'elle serait de retour avant 2h du matin et que nous irions tous prendre le petit déjeuner le lendemain à 9h30. Quand nous sommes revenus au restaurant, le groupe était en train de s'installer, nous avons donc eu le temps de prendre quelques cocktails et de discuter un peu plus avant que la musique ne commence. J'étais donc prêt quand Marcia s'est levé et a commencé à me montrer comment faire le two-step. Il semblait qu'il n'y avait que 4 danses à connaître pour s'intégrer à la foule. Cela incluait le Texas Swing, qui était une danse en deux temps, des danses en ligne comme le Cotton Eye Joe, des danses rock'n'roll où l'on danse séparément et bouge, et enfin, ma préférée, la danse lente sur des balades. Marcia n'avait vraiment pas menti. Une fois que la musique a commencé, nous n'avons pas fait de pause jusqu'à ce que le groupe fasse une pause. C'est une bonne chose que j'ai commencé mon programme de marche dans le parc. Même si l'endroit était climatisé, avec tant de gens serrés les uns contre les autres et tout cet exercice, je transpirais un peu et j'ai remarqué que Marcia aussi. Marcia a dit qu'elle avait chaud et qu'il ferait plus frais dehors avec la brise du lac qu'à l'intérieur. Alors nous sommes allés faire une petite promenade. J'ai été plus que stupéfait lorsque nous nous sommes arrêtés derrière un arbre et qu'elle a tourné son visage vers le mien et a commencé à m'embrasser. C'était comme un choc électrique. Nous n'avons même pas échangé nos langues, mais c'était le baiser le plus passionné que j'ai jamais eu. Si elle voulait se rafraîchir, ce n'était pas la meilleure façon de le faire. Je ne sais pas combien de temps nous nous sommes embrassés, mais le temps s'est arrêté. Quand nous avons finalement rompu le baiser pour respirer un peu, nous avons entendu la musique jouer à nouveau et nous sommes retournés. Nous avons dansé à nouveau sans arrêt, mais la différence était dans les slows. Marcia fondait simplement dans mes bras et pressait tout son corps contre moi. Ils ont apporté deux margaritas glacées à notre table pendant que nous dansions et entre les chansons, nous y sommes retournés pour boire de grandes gorgées. Eh bien, peut-être plus des rasades que des gorgées car elles étaient vides quand le groupe a fait une nouvelle pause. Nous en avons commandé deux autres et les avons bu à moitié avant de sortir à nouveau. Cette fois, nous nous sommes dirigés le long du chemin vers le lac. Nous avons trouvé un endroit dans un tas de bouées gonflables qui étaient allongées sur la plage en attendant la baignade du lendemain. Cette fois, les baisers sont devenus plus passionnés et nous avons commencé à nous embrasser avec la langue. Quand elle a finalement ouvert les yeux, il y avait une étincelle en eux et elle m'a souri. « Tu es un homme dangereux, Zach. Tu me donnes envie d'avoir à nouveau des enfants. » Oh mon Dieu, je n'étais pas préparé à ce commentaire. « Marcia, tu es la plus belle femme que j'ai jamais eu le plaisir de rencontrer. J'adorerais apprendre à te connaître mieux et j'aimerais faire l'amour avec toi ici même sur ces bouées gonflables. Mais nous savons tous les deux que nous sommes mariés et que ce ne serait pas bien maintenant. Donc, malheureusement, je pense qu'il vaut mieux que nous retournions danser encore un peu. Tu vois ce que je veux dire, a dit Marcia. Non seulement tu allumes mon feu, mais tu es aussi doux et gentleman. C'est pourquoi je sais que quelqu'un d'aussi doux et attentionné que toi serait un excellent père. Oui, je suis tellement mignon, ah ! J'étais complètement en proie au désir et je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à me retirer et à partir cette nuit-là. Je savais qu'un jour je le trouverais dans le dossier, de quoi étiez-vous fou, que mes souvenirs passeraient en revue. Le groupe terminait son dernier set et nous avons eu trois dernières danses avant de partir et que je la raccompagne chez ses parents. Le lendemain matin est arrivé rapidement et c'était une belle journée quand j'ai conduit pour la chercher avec les enfants. Le soleil éclatant et l'air pur ont remonté mon moral tandis que tout le monde s'entassait dans deux voitures et nous sommes allés prendre le petit-déjeuner dans un café-buffet qu'ils connaissaient non loin de la route. Les parents de Marcia étaient d'agréables interlocuteurs et il était évident qu'ils adoraient les enfants. Ils ont longuement parlé de combien il était agréable que mes enfants plus âgés s'occupent des plus jeunes enfants de Marcia. Ils organisaient des jeux, écoutaient leurs histoires et en général tout le monde s'entendait à merveille. J'avoue que cela m'a rendu fier et m'a fait les aimer encore plus. Plus tard dans la journée, nous sommes tous allés pêcher sur un grand bateau ponton que les parents de Marcia avaient loué au resort. Ils connaissaient tous les endroits où ils pouvaient attraper beaucoup de poissons et j'étais occupé à appâter les hameçons avec des vers et des sauterelles pendant qu'Alice et Jim pêchaient avec un plaisir absolu. Nous avions prévu de dîner avec notre pêche au resort ce soir-là et ensuite, c'était l'heure de la sieste des gros ours. Plus tard dans l'après-midi, nous sommes allés nager dans le lac mais n'avons pas rencontré Marcia ou ses enfants. À l'heure convenue, nous sommes retournés chez les parents de Marcia et son père cuisinait du poisson dehors dans sa cuisine de style créole. Il faisait frire du poisson, des pommes de terre et des rondelles d'oignon dans de la pâte à frire. Je savais que ce n'était pas idéal pour la ligne, mais mon Dieu, que c'était délicieux. J'avais mangé autant que tout le monde et la conversation était bruyante et animée. Bien sûr, à la fin, les enfants se sont lassés de la compagnie de leurs aînés et sont montés jouer avec leurs jouets. C'était habituel pour les adultes, alors nous buvions de la bière et regardions le soleil se coucher sur le lac. Quand les étoiles sont apparues, nous avons aidé à tout ranger et à charger le lave-vaisselle. Puis Marcia a dit qu'elle voulait aller se promener au lac et nous sommes partis main dans la main. Alors tu pars demain, Zach ? Oui, malheureusement nous devons partir, mais les enfants doivent finir l'école. Dans trois semaines, tout sera terminé et les vacances d'été commenceront. J'ai vraiment apprécié mon temps avec toi Marcia et ta famille. J'aimerais dire que nous reviendrons le week-end prochain, mais je n'ai aucune idée de comment les choses vont se passer avec Jane. « Tu as allumé une étincelle et je dois découvrir ce qui se passe. Tu l'aimes toujours, n'est-ce pas Zach ? » « Oui, j'en ai peur. Je ne suis pas tout à fait sûr pourquoi, mais c'est comme ça. » « Je comprends. C'est ce que je ressens aussi pour Brian, mais plus je reste ici, plus ce sentiment s'estompe. » « Si l'absence ne fait pas grandir l'affection, est-ce que cela signifie que l'amour est fini ? » « Oh, je finirai par comprendre un jour. » Je l'ai attiré vers moi pour un baiser et la conversation s'est arrêtée un moment. Mais quand j'ai essayé de toucher sa poitrine, j'ai été arrêté. Il n'y a pas d'intérêt à avancer si on n'est pas prêt à continuer, n'est-ce pas ? « Non, tu as raison. Merci de m'avoir arrêté. » « Je suis déjà assez confus et plus je passe de temps avec toi, plus ça devient compliqué. » « Il est temps de rentrer à la maison et de parler à Jane après avoir trouvé des preuves, s'il y en a. » « C'était la dernière fois que j'ai vu Marcia pendant ce voyage. » « Nous avons pris un autre excellent petit déjeuner, fait une longue promenade d'une heure au bord du lac, puis passé le reste de la matinée et du début d'après-midi à nager paresseusement dans la piscine. » « Nous avons fait nos bagages et sommes partis vers deux heures de l'après-midi. » « Je n'avais pas parlé à Jane depuis ce premier appel téléphonique et je n'avais pas l'intention de le faire maintenant. » « La balle était dans son camp, si elle voulait nous contacter, elle avait toutes les informations pour le faire. » « Le fait qu'elle n'ait jamais appelé, et encore moins soit venue nous rejoindre, m'a irritée pendant tout le voyage. » « Qu'était-il arrivé à cette fille et à l'esprit énergique et à la personnalité agréable que j'avais épousée ? » « Jim et Alice étaient épuisés par tous les jeux et les soirées tardives pendant la fête. » « Naturellement, ils se sont tous les deux endormis sur le chemin du retour et j'ai eu beaucoup de temps pour le silence et la réflexion. » « Quand je suis arrivé à notre maison, il y avait une voiture garée que je ne reconnaissais pas. » « C'était une petite voiture de sport rouge, je pense que c'était une Nissan. » « Nous avions une allée circulaire qui doublait devant la maison, menant au garage. » « Jane garait habituellement sa voiture dans le garage et l'autre moitié était remplie de briques à braques. » « Je me suis garé un peu plus loin de la porte d'entrée pour faciliter le déchargement, j'ai coupé le moteur et je suis sorti pour m'étirer. » « Bien sûr, il n'y a pas eu de cri de joie, Jane ne s'est pas précipité hors de la maison pour se jeter à mon cou et s'assurer que les enfants allaient bien. » « Cela n'est pas arrivé depuis longtemps, peut-être qu'elle n'a tout simplement pas entendu la voiture. » « Avant même d'ouvrir la porte, j'ai entendu de la musique rock forte provenant de notre système stéréo. » « Il n'y avait personne dans le salon. » « Je me suis dirigé vers la cuisine et ils étaient là. » « Jane portait un short ample et un t-shirt, et quel que soit ce type, ce coach personnel, il lui massait la jambe posée sur ses genoux. » « Une de ses mains était sur sa cuisse supérieure, presque à toucher l'endroit où il pouvait pénétrer entre son short et sa jambe. » « L'autre main tenait la jambe par le genou. » « Comme ils ne pouvaient pas m'entendre à cause de la musique forte, ils ont tous deux visiblement tressailli quand ils m'ont vu. » « Jane a retiré brusquement sa jambe de ses genoux et il s'est levé d'un bond, paniqué. » « Jane a dit, « Zach, chérie, quelle surprise. » « Je ne pensais pas que tu rentrerais si tôt. » « Voici Ernesto, mon entraîneur personnel du gym. » « J'ai eu une mauvaise contracture musculaire pendant mon entraînement ce matin et il essayait de la masser. » « C'était assez drôle compte tenu de l'habileté avec laquelle elle avait retiré sa jambe. » « Il devait être un très bon massothérapeute. » « Je l'ai regardé. » « Il mesurait environ 1m80, était en excellente forme, avec des bras et des épaules musclées, des cheveux noirs de jet, des yeux sombres et un sourire narquois sur le visage. » « Je ne veux pas être stéréotypé, mais il ressemblait à la ment latin typique. » « Pas ce gentleman poli et bien habillé, mais plutôt comme le gars de la piscine ou le jardinier. » J'ai hoché la tête et dit, « Ernesto, ravi de vous rencontrer enfin. » « Jane parle de vous avec tant d'admiration. » « Elle pense que vous la faites paraître plus jeune et peut-être que c'est vrai. » « Voyons voir, quel âge avez-vous ? » « 25 ans ? » « Et Jane, tu vas bientôt avoir 38 ans, n'est-ce pas ? » J'ai vu Jane paniquer à cette déclaration. « C'était drôle de voir comment sa surprise et sa gêne se sont rapidement transformés en colère. » « Et c'était l'un de ces changements qui s'étaient produits récemment. » « Elle se mettait en colère très rapidement et perdait patience pour des problèmes mineurs. » « Après m'avoir fixé pendant un moment, elle a finalement réalisé que les enfants n'étaient pas entrés avec moi. » « Où sont Jim et Alice ? Pourquoi ne sont-ils pas entrés avec toi ? Il s'est passé quelque chose. » « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? » « Ne t'inquiète pas, ils dorment dans la voiture, bien qu'il soit agréable de voir que tu es encore à ses mères pour t'en soucier un peu. » « Quant à l'appel, pourquoi ne m'as-tu pas rappelé ? » « Je t'ai appelé, mais tu n'as jamais rappelé. » « J'ai même pensé que tu pourrais changer d'avis et passer au moins une journée avec nous à la station, mais il semble qu'Ernesto n'aurait pas le temps de te muscler si tu faisais ça. » « J'ai dit cette dernière phrase avec moquerie et mépris envers Ernesto. » « Il semblait un peu en colère après ça aussi. » « Il croyait probablement que le fait d'être macho était sa prérogative et que personne d'autre ne devrait s'en mêler. » « Hé mec, calme-toi, a-t-il dit. » « Elle s'est vraiment fait mal à un muscle et j'essayais d'aider. » « Elle me paye pour ça. » « Je n'aime pas ton ton et je pense qu'il est temps pour moi de partir. » « À bientôt au gym, Jane. » Sur ce, il est sorti de la maison et je l'ai suivi pour le regarder monter dans sa petite voiture de sport rouge et partir en trombe. J'ai ensuite réveillé les enfants et les ai aidés à sortir de la voiture pour rejoindre leur mère, pendant que je commençais à décharger nos bagages. Après cela, je suis retourné à la cuisine où Jim et Alice étaient assis à table avec du jus, racontant à leur mère toutes leurs aventures au lac. J'ai pris une canette de soda dans le réfrigérateur et me suis joint à eux. Jane essayait de sourire et d'agir normalement pour le bien des enfants, mais il était évident qu'elle était nerveuse. Alors, au bout d'un moment, je suis monté à l'étage et j'ai rassemblé tous les vêtements sales de nos sacs pour commencer la lessive. Pendant que je faisais cela, l'idée m'est venue que si Jane et moi nous séparions, je ferais beaucoup de lessive moi-même. Est-ce vraiment ce que je veux ? Bien sûr que non, mais ce n'est pas moi qui nous ai poussés sur cette voie sans retour. Quand je suis retourné dans la chambre, j'ai remarqué que le sac à main de Jane était posé sur le lit. Je me suis dit que c'était le moment de jouer au détective. Après avoir jeté un coup d'œil à la porte et entendu Jane qui parlait encore à Jim et Alice dans la cuisine, j'ai pris son sac et vidé son contenu sur le lit. La première chose que j'ai remarqué était le flacon de médicaments sur ordonnance. Je l'ai ramassé et j'ai regardé l'étiquette. Son nom n'y figurait pas. Le nom d'Ernesto était écrit en lettres majuscules. Le médicament s'appelait Fentermin. Il restait environ une douzaine de comprimés dans le flacon. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai rapidement examiné le reste des objets et n'ai rien trouvé d'inhabituel. J'ai tout remis dans son sac à main sauf les pilules. Je les ai prises et je suis allé dans mon bureau, où j'ai allumé l'ordinateur et me suis connecté à Internet. Ensuite, j'ai fait une recherche par mot-clé pour Fentermin. Sans surprise, c'était un médicament pour perdre du poids qui réduisait l'appétit et stimulait le métabolisme. Il devait être prescrit par un médecin et pouvait avoir de graves effets secondaires. Certains d'entre eux incluaient l'anxiété, des problèmes de sommeil, l'irritabilité, une augmentation du rythme cardiaque, et d'autres. Eh bien, maintenant je savais quelle était une partie du problème. Je ne savais pas si notre mariage pouvait être sauvé, mais des changements devaient se produire et c'était à moi de les faire. D'abord, j'ai caché les pilules dans mon placard, dans la poche d'un manteau que je ne portais jamais. Puis je suis retourné sur l'ordinateur et Internet et j'ai commencé à vérifier tous nos comptes bancaires et nos investissements. Bon sang, je n'allais pas laisser ces bêtises continuer un jour de plus. À ce stade, je ne savais pas si Jane avait eu des relations sexuelles avec Ernesto ou non. Mais j'ai aussi réalisé que sur un point important, cela n'avait pas d'importance. À savoir, que ce soit vrai ou non, je ne faisais plus confiance à Jane. Puisque je n'avais plus confiance en elle, elle ne contrôlerait plus rien ni ne prendrait aucune décision. Apparemment, elle ne comprenait pas que la seule raison pour laquelle elle était autorisée à diriger et à prendre des décisions était parce que je le lui permettais. Après 15 ans de mariage, elle considérait apparemment cela comme son droit inaliénable. Erreur, ma chérie, erreur. Tu vas bientôt découvrir à quel point tu te trompais. J'ai passé encore 20 minutes sur l'ordinateur à examiner nos finances et à faire une liste des choses à faire demain. Il était trop tard pour faire quoi que ce soit aujourd'hui, mais l'opération « reprise de contrôle » commencerait dès le matin. Maintenant, je devais afficher un visage impassible et voir si je pouvais convaincre Jane que tout allait bien et qu'elle avait toujours le dessus. Quand je suis redescendu, Jim et Alice regardaient la télé et Jane préparaient le dîner. Waouh, c'était un bon changement. Ou du moins j'espérais que la nourriture serait bonne. Peut-être devrais-je l'aider et m'en assurer. « Salut chérie, tu as besoin d'aide ? Qu'est-ce qu'on mange ? » Un rapide regard effrayé vers moi, puis une expression de soulagement sur son visage. « Bien sûr, mon chéri, tu sais que j'adore cuisiner avec toi. » Elle adore. Une voix dans ma tête, « Zach, tu as un grand chant de bêtises mûr devant toi. » J'ai regardé la cuisinière et j'ai vu du bœuf haché et des oignons qui cuisaient dans une poêle. Une de nos grandes casseroles contenait de l'eau bouillante. J'aurais pu deviner. Les spaghettis sont son plat préféré à cuisiner. Elle détestait couper les légumes, donc les oignons manquaient clairement et il n'y avait ni ail ni poivron vert. Alors je les ai sortis du réfrigérateur et bientôt j'avais un gros tas des trois ingrédients hachés en petits morceaux et ajoutés au bœuf haché. Jane, toujours incertaine de ce que je pensais, n'a pas dit un mot pendant que je faisais cela, mais a commencé à préparer la salade sur la table. Elle évitait toujours mon regard et essayait de m'éviter, ce qui était assez difficile à faire dans un si petit espace. Les enfants te l'ont dit, bien sûr, mais nous avons passé un excellent moment au lac. Nous aimerions que tu nous rejoignes. Les lits étaient super, le chalet était climatisé et il y avait une belle piscine si tu ne voulais pas nager dans le lac. Nous prenions tous nos repas dehors et la nourriture était excellente. Il y avait même de la danse et de la musique live au restaurant après 21 heures et je sais à quel point tu aimes danser. Oui, j'ai tout entendu à ce sujet. Je pense que les enfants ne se sont jamais autant amusés. Jane m'a regardé et son visage s'est un peu adouci, elle a dit doucement qu'elle aurait dû être là et s'est excusée de ne pas y avoir été. Drôle comme elle n'a pas mentionné Marcia et sa famille, dont je suis sûr que les enfants ont parlé. Aucune curiosité sur qui est cette Marcia et ce que nous avons fait avec elle. Merde, ça ne peut rien signifier de bon. Elle doit se sentir coupable, ce qui signifie qu'il y a quelque chose dont elle doit se sentir coupable. Merde, merde, merde. Maintenant, cela n'a fait que renforcer mon intention de mettre en œuvre mon plan demain. Qui sait combien de temps durera son repentir. Dans un jour ou deux, si je ne fais rien, elle pensera qu'elle s'en est tirée et tout reviendra à la normale. Surtout si elle prend ses pilules depuis longtemps. Si elle les a prises assez longtemps pour s'y habituer, la semaine prochaine sera stressante même si je ne fais rien d'autre. Et croyez-moi, j'ai beaucoup d'autres choses prévues. Attachez vos ceintures, le crash d'avion commence demain. Le dîner était génial. La nourriture était excellente, la conversation était amusante, et c'était tout simplement merveilleux de manger à nouveau en famille. Je réalise maintenant à quel point cela m'avait manqué. Pouvons-nous redevenir une famille heureuse et aimante ? Maintenant, je savais que je le voulais encore. Marcia était incroyable et malgré la différence d'âge, quelque chose aurait pu se passer entre nous. Mais Jane et moi étions ensemble depuis 15 ans, et nous avions déjà beaucoup de souvenirs, de sentiments et d'intimité. Deux de ceux que nous avions créés étaient assis à table, souriant et bavardant en mangeant. Tout ce que je pouvais faire était d'essayer de recoller les morceaux et de prier pour que je réussisse. Le lendemain matin, j'ai fait semblant d'aller travailler comme d'habitude et j'ai attendu que Jane parte pour son travail. Ensuite, j'ai appelé le bureau et j'ai dit à mon patron que je traversais une crise personnelle et que j'avais besoin de prendre le reste de la semaine. Il était un peu contrarié, mais en entendant la tension dans ma voix, il a finalement accepté. Puis je suis allé à notre caisse de crédit pour examiner nos finances. J'ai ouvert un compte séparé à mon nom uniquement et j'ai fait en sorte que mon salaire y soit déposé. J'ai également transféré tout l'argent de notre compte d'épargne sur ce compte et la moitié de l'argent de notre compte chèque commun. J'ai laissé suffisamment d'argent sur le compte commun pour couvrir tous les chèques en circulation et quelques centaines de plus. Mon compte ERA et mon compte de marché monétaire étaient à mon nom, donc je supposais qu'ils étaient en sécurité pour l'instant mais pourraient nécessiter de l'attention plus tard. Je n'étais même pas sûr que Jane savait que j'avais ces comptes puisqu'elle était devenue si indifférente à nos finances tant qu'il y avait de l'argent sur le compte pour qu'elle puisse dépenser. J'ai fait en sorte que mon nouveau compte séparé n'ait pas de chèque papier. Carte de débit uniquement et tous les relevés seront électroniques sans papier. J'ai ensuite configuré l'accès à Internet avec un nouveau nom d'utilisateur et mot de passe que Jane ne connaîtrait pas. C'était la première partie de mon plan. Arrêtez le flux d'argent. Ma chérie aimait l'argent et adorait le dépenser. Maintenant je réalisais, après avoir examiné nos relevés, que de plus en plus d'argent partait vers Ernesto. Je me demande combien il lui facturait ses pilules. Ensuite, je suis rentré chez moi et j'ai débranché le magnétoscope de la télé et, avec toutes ses cassettes de feuilleton, je les ai mises au grenier où elle ne les trouverait jamais. Elle n'irait pas là-haut car elle avait peur des araignées et des rats et pensait que c'en était rempli. J'étais tenté d'y mettre aussi la télé, mais je ne voulais pas punir les enfants pour ce qu'elle avait fait. J'ai eu une idée brillante. J'ai trouvé une petite minuterie électronique que je pouvais brancher sur le câblage et la télé s'éteindrait automatiquement à 22h et ne se rallumerait pas avant 7h du matin. J'étais vraiment fier de moi pour cette trouvaille. La troisième partie de mon plan était de rendre visite à un avocat avec qui mon ami avait arrangé une réunion d'urgence. Il s'appelait John Stanford et semblait savoir de quoi il parlait, ayant traité des affaires de divorce depuis 20 ans. Il a immédiatement préparé les papiers du divorce, ce qui m'a fait paniquer, mais il m'a ensuite calmé en disant que nous ne les déposerions pas, mais les utiliserions comme moyen de pression pour que Jane fasse ce que je voulais. Il a dit qu'il n'y a rien de tel que des documents officiels présentés aux conjoints pour lui faire comprendre la gravité de ses actes. La deuxième chose qu'il a faite a été de préparer un autre ensemble de documents pour intenter un procès contre le club de fitness où Jane s'entraînait et où Ernesto travaillait. Nous allons déposer une demande de dommages et intérêts pour leur rôle dans la destruction de mon mariage. John a dit que nous avions une excellente affaire car le club était une grande chaîne nationale et qu'il nous proposerait probablement un règlement très généreux à l'amiable pour éviter la publicité. John a dit d'imaginer ce qui arriverait à leur adhésion si chaque mari dont la femme s'entraînait dans l'un de leurs clubs apprenait que l'un de leurs entraîneurs personnels pourrait avoir une liaison avec elle. J'ai compris son point de vue. La quatrième partie du plan était de rentrer à la maison et de confronter ouvertement Jane, ce qu'elle pensait probablement avoir évité. Je lui dirai tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et lui remettrai ensuite les papiers du divorce. Je lui donnerai quelques minutes pour assimiler cela, puis je lui donnerai une liste de conditions qu'elle devra respecter pour que les papiers du divorce ne soient pas déposés. J'avais le pressentiment que cela provoquerait plus que quelques étincelles. Quand je suis rentré à la maison, Jane était sous la douche et Jim et Alice jouaient avec les enfants du voisin dans le jardin. J'ai enfilé un short et un t-shirt, puis j'ai rapidement vérifié son sac à main mais je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Ensuite, je suis allé dans la cuisine et j'ai pris une bière fraîche pour me détendre un peu. Puis j'ai appelé la pizzeria pour commander des pizzas afin de ne pas avoir à me soucier du dîner. Tout était prêt et maintenant je n'avais plus qu'à me détendre et attendre les trois prochaines heures jusqu'à ce que les enfants aillent se coucher, puis je changerai nos vies. Ces trois heures ont vraiment traîné en longueur. Le temps semblait ralentir et j'avais l'impression d'être conscient de chaque minute qui passait. Les enfants ont adoré la pizza, j'ai mangé quelque part et bu une autre bière, et même Jane semblait apprécier le repas et boire quelques bières. Finalement, il était temps de mettre les enfants au lit et j'ai laissé Jane les bercer jusqu'à ce qu'ils s'endorment pendant que je préparais mes papiers. Après avoir entendu Jane dire bonne nuit aux enfants, je l'ai appelé en bas. Je l'ai attendue au pied de l'escalier et, espérant afficher un air sérieux et sévère, je lui ai dit que nous devions parler. Elle semblait un peu reculer en entendant cela et son visage montrait de l'inquiétude. D'accord. Zach, laisse-moi juste prendre une bière d'abord, d'accord ? Bien sûr, chérie, je t'attendrai ici et nous pourrons nous asseoir dans le salon. Elle avait l'air si nerveuse et gênée en passant devant moi que je l'ai suivi un peu, bien qu'elle ne l'ait pas remarqué. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par intuition, mais je me suis arrêté à quelques pas de la porte de la cuisine et je l'ai observé. Elle a pris une bière dans le réfrigérateur mais s'est ensuite dirigée vers la table et l'a ouverte. J'ai été surpris quand elle a pris une longue gorgée de sa bière, mais j'ai été choqué quand je l'ai vu sortir une petite boîte à pilules en plastique de sa poche. En l'ouvrant, elle a pris une petite pilule blanche et l'a mise dans sa bouche. Mon Dieu, avait-elle pris d'autres pilules amégrissantes ou avait-elle une autre cachette en plus de son sac à main ? Ne voulant pas qu'elle sache ce que j'avais vu, je suis rapidement retourné dans le salon et me suis assis dans le fauteuil avec les papiers sur la table basse. Quand Jane est entrée et s'est assise, j'ai commencé à parler. Jane, j'ai l'impression que notre mariage est en crise. J'ai été très contrarié par la tournure des événements ces derniers mois. Tu as pris des décisions indépendantes qui ont grandement affecté notre famille et je n'ai pas eu mon mot à dire. Dans ces domaines, nous avons toujours eu un problème avec tes dépenses excessives et ton insouciance dans la gestion de nos finances. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est la façon dont tu as délaissé ta famille et passé tout ton temps à la salle de sport. Cela m'a blessé, moi, mais aussi les enfants. De plus, tu agis comme si tu ne voulais plus rien avoir à faire avec moi et nous n'avons pas eu de relation sexuelle depuis plus d'un mois. Je ne sais pas si c'est parce que tu as une liaison avec Ernesto ou s'il y a une autre raison. Mais comme nous ne parlons plus, je ne peux pas le savoir à moins d'engager un détective privé pour te suivre. Alors, pour commencer, as-tu eu une liaison ? Je pouvais voir qu'elle essayait de décider quoi faire et comment réagir. Elle se comportait de manière coupable et douce depuis que j'avais surpris Ernesto à la maison, mais je pense que sa petite pilule blanche a commencé à faire effet, lui donnant l'énergie et la confiance nécessaires pour essayer de s'en sortir. Bon sang, Zach, dit-elle d'une voix forte. Tu ne me possèdes pas, tu sais. Ce n'est pas parce que j'ai décidé de passer du temps seul pour me mettre en forme que j'ai une liaison. Ernesto m'a aidé à perdre du poids. Tu devrais en être reconnaissant. Tu n'as pas le droit de me dire qui devrait être mes amis. Oh, bien sûr, Jane. J'ai reçu ce message de ta part il y a longtemps. Je n'ai pas le droit de te dire quoi faire, mais toi, tu as tous les droits de me dire quoi faire. C'est drôle, je ne me souviens pas que cela faisait partie de nos voeux de mariage. Je pensais que le mariage était censé être un partenariat où chacun prenait soin de l'autre et partageait tout équitablement. Quand des décisions importantes affectant le mariage sont prises, je pensais que nous devions nous asseoir et en discuter ensemble avant d'agir. Des décisions comme dépenser de l'argent quand nous avons un budget serré ou s'inscrire dans une salle de sport et engager des entraîneurs personnels, ce qui oblige l'autre conjoint à être le principal responsable des enfants. Je ne dis pas qu'il y avait quelque chose de mal à ce que tu fasses ces choses, mais que tu n'aurais pas dû les faire sans consulter ton mari. J'ai remarqué que tu n'as toujours pas dit clairement que tu n'as pas de relation sexuelle avec Ernesto, mais c'est bon. Pour le moment, ça ne m'importe plus autant qu'avant. Une chose est sûre, si tu couches avec lui, ça s'arrête maintenant. Si tu n'arrêtes pas, voici ce qui va se passer. Ma voix s'est élevée tout au long de mon discours et maintenant je lui ai tendu les papiers du divorce. Qu'est-ce que c'est ? Demande-a-t-elle en bégayant. Fin de la partie 1 Merci de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?